Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un grand classique. C'est le ProQ3 de FabFilter. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum le contenu sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire grandir la chaîne. N'oubliez pas de sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens adéquats directement dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez avoir toutes les infos sur ce VST, il vous suffit d'aller directement sur le www.fabfilter.com. Ensuite, vous cliquez sur Plugin et vous allez avoir le ProQ3 Equalizer. Donc le ProQ3, c'est vraiment un gros classique de chez FabFilter. Il va vous permettre de faire quasiment toutes les opérations que vous voulez directement sur l'interface. En plus, c'est un Equalizer dynamique. Il est de relativement bonne qualité avec un excellent affichage. Vous avez 30 jours d'essai. Il va fonctionner sur toutes les dos du marché puisqu'il va être compatible VST2, VST3, AAU, AX. Et bien sûr, vous allez pouvoir directement aussi faire de l'assignation MIDI pour le contrôler avec votre surface de contrôle. Vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 24 bandes d'égalisation. Donc vous allez pouvoir créer 24 points. Vous allez trouver tous les types de filtres qu'on peut trouver sur un Equalizer, entre guillemets, digital ou transparent. Puisque celui-ci, c'est vraiment un Equalizer, on va dire, de nettoyage pour pouvoir mettre sur vos pistes, pour faire de la mise en forme. Au niveau sonore, il ne va pas apporter de couleur particulière. Il va être transparent. Donc pour retirer des fréquences, ça va être l'idéal. Vous allez avoir tous les filtres traditionnels de ce type d'Equalizer. Mais en plus, il a un mode dynamique. Ce qui va vous permettre aussi d'utiliser la fonction Sidechain pour pouvoir couper des fréquences. Par exemple, quand vous avez un conflit entre votre kick et votre basse, vous allez pouvoir faire du ducking pour pouvoir baisser le son de la basse quand le kick frappe. Bref, quand vous voulez mettre quelque chose en valeur, ça peut être hyper important. Autre petite fonctionnalité que vous allez retrouver aussi, c'est la possibilité de faire de l'EQ Matching. C'est-à-dire que, par exemple, dans votre session, vous allez importer un morceau où vous souhaitez récupérer la courbe d'équalisation de ce morceau. Vous allez pouvoir, grâce à l'entrée Sidechain, récupérer la courbe d'équalisation et ensuite faire de l'EQ Match. Donc ce qui est relativement cool. Vous avez aussi une petite gestion. Alors là, dans le tuto que je vais vous faire aujourd'hui, je l'ai fait sur Machine. Mais dans Machine, par exemple, ça ne fonctionne pas. Sauf pour la piste qui va être incrustée en Sidechain. Mais sinon, dans toutes les autres dos, vous avez la possibilité de voir les différentes instances de ProQ que vous avez mis sur votre séquenceur. Et ainsi, je vais vous montrer la fonction. Vous allez pouvoir voir les endroits ou d'une piste par rapport à l'autre. Vous avez des conflits de fréquences. Après, que dire de plus ? L'affichage est vraiment top et les fonctionnalités sont relativement faciles. C'est certainement un des VST d'équalisation le plus simple à utiliser, étant donné que même pour la partie dynamique, tout est automatique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre point, vous transformez en point dynamique et vous avez juste à régler, on va dire, entre guillemets, le threshold et augmenter ou rétrécir la zone d'action de la courbe dynamique. Donc tout reste relativement simple. Après, vous avez une petite fonction quand vous restez bloqué et vous laissez votre souris sur le bas de l'écran pour faire apparaître les points où vous avez des pics qui peuvent être gênants. Et donc, ça devient hyper facile de pouvoir sélectionner une fréquence particulière, la réduire ou la booster. Bref, ça reste un must, même si pour moi, certaines options vont manquer, comme les options d'attaque et de release quand on prend les points qui sont dynamiques. Vous retrouverez aussi les produits FabFilter directement sur le site de Plugin Boutique. Et bien entendu, vous avez les différentes versions du ProQ3, ce qui va vous permettre soit d'acheter directement la version 3 si vous n'avez pas de version, ou alors de prendre un update, la version update qui va être à 84 euros, qui va vous permettre de passer de la version 1 à la version 3, ou de la version 2 à la version 3. C'est le même prix, quel que soit l'équaliseur que vous avez au départ. Donc, pour ceux qui ont un compte, un petit tour sur Plugin Boutique. Ça vous permettra d'avoir les cadeaux qu'il y a en ce moment, puisque avec le Black Friday, on a le choix entre le Vision 4X Lite. Donc là, ça va être un outil qui va vous permettre de visualiser le son. Le Melo 2 de chez UJAM pour créer vos lignes de basse. Le Love de chez DOSOM qui va être un effet granulaire. Et enfin, vous allez avoir aussi le DrumSynth de chez R qui est une très bonne petite boîte à rythme. Et pour finir, vous avez le choix aussi avec le LA2A de chez UAD. Donc, il y a de très beaux cadeaux en perspective pour l'achat d'un VST. Et si vous souhaitez avoir de l'aide ou échanger avec d'autres musiciens, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le Discord abaissé du beatmaking. Le lien se trouve dans la description avec les liens affiliés. Donc, maintenant, on va aller voir directement dans ma chaîne ce que peut nous permettre de faire ce FabFilter ProQ3. Donc là, on se retrouve directement dans une session où j'ai créé un petit morceau. Si je prends ma console, on va se rendre compte que j'ai mis un ProQ3 sur ma première piste où j'ai mon piano, un ProQ3 sur mon Drain Kit, un ProQ3 sur ma 808. Ici, j'ai un groupe où, à l'intérieur, j'ai envoyé les deux pistes de voix, homme et femme, pour rajouter du délai et de la stéréo. Et enfin, j'ai un ProQ3 sur mon Bus Master et sur le piano, les drums et le Bus Master. J'ai aussi un ProC2. Le tutoriel va bientôt arriver. Comme ça, on aura vu tous les classiques de chez FabFilter. Maintenant, là, le mix n'est pas terminé. Mais si on écoute ce que ça donne... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, si je remets une instance vide du ProQ3, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc là, on va dans F pour FabFilter. Je prends mon ProQ, je le rajoute. Et voici la bête quand elle est toute neuve. Si on fait un petit tour du propriétaire, je vais avoir une flèche Undo, Redo, Un commutateur AB pour pouvoir faire des comparaisons entre deux presets. Je vais avoir la partie des presets avec une flèche à droite, une flèche à gauche pour pouvoir naviguer directement à l'intérieur des différents presets. Je vais avoir des presets pour les drums, pour le DM, pour des instruments type guitare, basse, pour le mix. Mais bon, tous ces presets, en même temps, on ne sait pas vraiment dans quel cadre ils ont été faits. Donc le mieux, je vous dirais, c'est de créer vos presets par vous-même, de faire vos courbes par vous-même. C'est beaucoup plus simple. Après, vous pouvez vous en servir comme base si vous en avez envie. Mais bon. Ensuite, vous allez avoir le bouton Help. Un petit bouton pour mettre l'équaliseur en plein écran. Ça, c'est relativement cool. Donc là, on a tout l'ensemble du son. Comme vous venez de le voir, si je reste sur la zone du bas, ça va me mettre des points jaunes où on est censé avoir certaines fréquences qui vont être gênantes et donc les retirer. Après, libre à vous de le faire. Mais bon, généralement, suivant les instruments que vous choisissez, si l'ensemble sonne bien, il y a énormément de fréquences qu'on n'est pas obligé de retirer. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, le logiciel peut vous donner certains exemples de points qui peuvent poser problème. Vous allez avoir ici, à droite, le vue-mètre. Juste ici, vous allez avoir le niveau de sortie pour pouvoir compenser les points que vous allez ajouter pour pouvoir compenser, soit augmenter, soit baisser le niveau. Donc, si vous retirez beaucoup, il faudra réaugmenter pour vraiment avoir uniquement l'effet de l'équaliseur et compenser les retraits que vous avez faits. De même que si vous augmentez beaucoup, il faudra baisser le niveau total de l'équaliseur pour vraiment ressentir l'effet de la courbe d'équalisation que vous allez créer. Après, ici, vous allez avoir... Alors, normalement, sur Machine, ça ne fonctionne pas. Mais dans Rezone, dans Studio One, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en théorie, le logiciel va récupérer d'office, d'après lui, toutes les instances de FabFilter qu'il y a dans le soft. Et donc là, ça me met Sidechain et Master, puisque cet équaliseur, c'est le Master. Mais il n'y a pas de Sidechain dessus, donc là, ça va rester vide. Mais on verra tout à l'heure sur la basse que ça peut vous mettre les problèmes de superposition de fréquences qui peuvent être problématiques. Ensuite, ici, vous pouvez renommer votre équaliseur. Vous double-cliquez, vous tapez le nom. La mise en On-Off de l'afficheur spectral. Là, vous allez avoir la mise en place ou le retrait du clavier. Ensuite, ici, le VST va fonctionner soit en zéro latentie, en natural phase ou linéaire phase. Linéaire phase, c'est ce qui va vous induire le moins de changements de phase lorsque vous allez créer vos points. Après, c'est toujours pareil. Tout va dépendre du type de son en question, dépendre que vous allez utiliser sur vos filtres. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais il y a toujours la phase qui va bouger un petit peu à partir du moment où vous allez jouer sur l'équalisation. Ensuite, pour le reste, on va rentrer au niveau des points. Donc, quand vous êtes sur l'extrême droite ou l'extrême gauche, dès que vous double-cliquez, vous créez, en fait, high-pass, low-pass pour retirer au niveau des fréquences hautes grave. Donc, c'est hyper efficace. Comme vous voyez sur l'image, en gris, on a le son qui entre et en brillant, on a le son post qui ressort. D'accord ? Donc là, par exemple, si je prends ma courbe, mon point, je le mets à 30. Hop ! Ça veut dire que tout ce qui va être de 0 à 30 Hertz va être retiré en ayant une pente au niveau de mon filtre de 12 dB par octave. Moi, généralement, au maximum, je vais aller jusqu'à 24 quand je suis en phase de mix. Mais c'est vraiment... Ouais ! 24 après 36, ça commence à être relativement raide, quoi. 24, ça reste gérable. 18, 12, on est dans l'acceptable. 6, si vous pouvez. Mais là, ce que vous retirez, ça reste quand même relativement l'edge, surtout pour ce qui est basse fréquence. Mais en se mettant à 30 Hertz, en 12 dB par octave, on retire déjà pas mal de choses. Ensuite, vous allez avoir les points traditionnels. Quand je dis traditionnels, c'est que ces points-là, comme ceux-ci, on peut les changer aussi. Vous voyez, dès qu'on appuie sur l'icône, vous pouvez automatiquement changer. Donc, vous avez le choix entre Belts, Low Shelf, Filtre pour couper les basses, High Shelf, Filtre pour couper les aigus, Filtre Notch pour retirer. Ensuite, vous avez le filtre comme ça. Ensuite, on va avoir le Shelf en AQ Tilt. D'accord ? Et ensuite, vous avez en Flat. Comme ça, ça vous permet de jouer sur l'équilibre du son. Donc ça aussi, c'est très pratique. Après, ce qui fait la force de ce petit soft, ça va être tout simplement la possibilité de pouvoir travailler en dynamique. Donc là, par exemple, j'ai mon point qui va être à peu près à zéro. Là, je suis revenu sur le zéro. Si j'ai envie de le faire travailler en dynamique, je clique sur cette petite flèche et ici, j'ai Make Dynamic. Après, ici, je vais pouvoir lui dire soit de retirer, soit d'ajouter. Bien entendu, je peux jouer sur le Q pour que ce que je retire soit plus ou moins grand. Si je me mets en solo, il me suffit d'appuyer sur le petit casque. Après, je peux faire la même en ajoutant en étant en dynamique. Et ensuite, ici, en appuyant sur Auto, ici, je peux gérer le niveau du threshold. Et là, j'ai mon accès au sidechain si j'ai envie d'avoir une source sonore qui vient commander le threshold de mon point. Comme j'ai fait pour ma basse. Donc, si je vais sur ma ligne de basse qui est ici, c'est mon kick qui vient commander ma basse. Et donc, à chaque fois que le kick va taper, la basse va descendre. Donc, si je mets mon kick en solo, voilà, maintenant, je prends ma 808. Et comme vous voyez, à chaque fois que le kick frappe, j'ai bien ma portion de fréquence qui se retire. Ensuite, ici, quand on a les deux, vous voyez, ça nous indique sur quelle partie du spectre et avec quel EQ. Donc là, vu que c'est mes drums qui sont en sidechain, ça me montre où j'ai le problème au niveau de l'EQ. Alors après, l'avantage de faire un sidechain de fréquence, c'est que déjà, au niveau audition, ça va moins s'entendre que si on avait mis un compresseur et qu'on faisait directement la compression de l'ensemble du son. Là, on va juste compresser les fréquences qui vont correspondre au kick et donc, on va retirer à chaque fois que le kick frappe, on va retirer dans la basse les fréquences du kick pour faire ressortir le kick. Donc ça, c'est un des autres avantages et pour ça, dans Machine, après, dans Studio One ou dans tous les autres, vous allez avoir votre propre fonctionnement. Si je remets toutes les pistes à voir là, à l'intérieur de Machine, lorsque vous êtes sur vos sounds, si je prends ma 808, groupe, voilà. Donc, une fois que vous avez posé votre FabFilter, ici, vous avez l'onglet Sidechain Input et vous avez juste à choisir l'élément qui va venir déclencher le sidechain et vu qu'ensuite, au niveau de vos points, c'est à vous de décider parce qu'on peut très bien avoir un point dynamique sans qu'il soit commandé par le sidechain et donc, si ce point-là en particulier, je veux qu'il soit trigué par mon kick, il faut que je lui indique que c'est le kick en sélectionnant ici le C1, S1. Donc, c'est cet élément-là qui va venir faire descendre mon kick. Donc là, c'est ce processus-là dans Machine, dans Studio One, c'est encore autre chose, dans Reason, c'est encore autre chose, chaque dos va avoir sa façon de procéder. Après, si on continue, je retourne sur mon EQ Master. Donc là, on a vu, pour se créer des points, il vous suffit de cliquer. Hop, vous créez un point, un autre point. Là, par exemple, si je veux changer, mettre un shelf. Voilà. Après, si je veux jouer sur le Q, hop, ou alors, je peux le faire directement ici, ça revient au même. Et donc, des points comme ça, vous allez pouvoir en ajouter jusqu'à 24. et en gros, avec cet equalizer, vu qu'il va être transparent, je vous conseillerais de l'utiliser vraiment pour faire vos nettoyages sur vos bus, sur vos groupes, sur vos instruments, toutes les opérations de nettoyage et compagnie. Mais, ce n'est pas avec cet EQ là que vous allez apporter une coloration. C'est vraiment un EQ transparent avec de très bonnes options pour pouvoir travailler votre son, que ce soit la dynamique, le type de filtre, la façon dont vous pouvez créer des points. Vous voyez, si je veux au maximum du Q, si je mets en lecture, on peut vraiment entendre des fréquences hyper serrées, quoi. si je prends ce point-là, hop, je le baisse. parce qu'ici, la fonction, quand vous restez sur le spectre en bas, ça va vous indiquer des points où vous avez des soucis en priori de résonance. Après, l'effet pervers, c'est que plus vous allez en retirer, plus vous allez avoir d'autres points, puisqu'en fait, ça va vous recréer encore de problèmes. Donc, le tout, c'est de savoir jongler, de retirer vraiment ce qui est les fréquences qui vous gênent et d'essayer de faire au mieux. Alors moi, je ne suis pas trop dans ce délire-là. Généralement, j'essaye de bien choisir mes instruments pour avoir le moins de fréquences à retirer. Après, je vous ferai une petite vidéo dans les indispensables où j'ai un petit outil qui est vraiment pas mal pour ça. Je vous le présenterai. Enfin, ce n'est pas un secret. C'est un VST qui s'appelle Refinement qui est vendu chez PluginAlliance et qui est vraiment idéal pour ça. Et vous pouvez même coupler un DSR avec le Refinement et ça vous retirera les fréquences vraiment ardues sur l'ensemble de votre spectre sonore suivant le DSR que vous allez utiliser bien sûr. Donc bref, là vous pouvez créer jusqu'à 24 points et changer les différentes courbes bref, pour vous créer une courbe propre. Et donc là, pareil, vu que je n'ai pas mis la compensation de gain automatique. Forcément, comme vous l'avez entendu, ici j'ai boosté dans les aigus. Il faudrait rediminuer le son pour pouvoir compenser le boost que je viens de faire. Mais si vous voulez travailler en sécurité, vous pouvez mettre ici le gain automatique. Je le retire. Donc là, on est plus fort. Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, donc en gros on aura vu quand même pas mal de petits exemples. Voilà, donc là vous voyez je suis resté relativement soft au niveau de mes EQ. Après comme sur ce type d'outil, vous avez aussi la possibilité sur chacun des points de pouvoir choisir. Si vous voulez travailler en left, right, stéréo, mid ou side. Donc avec ça, vous pouvez quasiment tout faire. Si vos basses, vous avez envie les utiliser en mid. Vous avez juste à aller dans placement stéréo où vous vous mettez en mid. Et donc là, toute cette partie jusqu'à ce point là, on sera en mid. Ici là, j'ai mis un shelf, je peux rester en stéréo. Je peux même rajouter un point ici si je veux pour être sûr. Là, je me mets pareil en mid. Ce qui fait que jusqu'à 138, je vais être en mid. Et ensuite, je repasse en stéréo. Si maintenant, je veux rajouter de l'air, rien ne m'empêche de créer un point ici. De faire un shelf, comme ceci. Et donc là, je vais venir rajouter de l'air en me mettant en side. Ce qui fait que là, si j'écoute la partie en solo. Je suis, je touche qu'aux côtés du son en fait. Donc même si j'ai fait un gros boost, vu que je ne suis que sur le side, ça va augmenter mes sides et donc aérer le morceau. Si je retire le point, on sent qu'il y a un léger truc qui est sorti, qui est reparti, mais On clique sur la flèche pour me retirer. Voilà. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec cet equalizer. C'est un excellent outil. Personnellement, le seul petit défaut que je trouve à cet equalizer, c'est le fait qu'au niveau de notre threshold, on n'ait pas les réglages d'attaque et de release. Ça, c'est bien dommage. Donc pour tout ce qui est mix, nettoyage, retirer certaines fréquences, c'est un outil qu'il faut avoir. Après, à vous de voir si vous avez les sous pour pouvoir le prendre. Mais ça reste un des outils les plus utilisés et les plus connus. Donc j'espère que cette petite présentation du ProQ3 de FabFilter vous aura plu. Je vous ai montré les bases. On va dire que les principales caractéristiques de l'equalizer, puisque ça reste un classique, énormément de bitmakers l'utilisent. On peut faire pas mal de choses, dont l'équalisation dynamique. Ce qu'il faudrait qu'ils rajoutent, ça serait l'attaque et le release pour chacun des points, histoire de bien pouvoir contrôler la vitesse d'exécution des points dynamiques. Mais sinon, ça reste un must pour le travail des fréquences, pour tout ce qui va être nettoyage, sound design, mise en forme de votre mix. Mais pour rajouter de la couleur, il faudra passer par un autre outil. Là, on est vraiment sûr du transparent. Laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !